Et yo tout le monde c'est Squeezie, non c'est MP86, je rigole, on se retrouve pour la suite du let's play en newslogue sur Pokémon Lune. Et nous retrouvons Lily qui regarde un magasin avec PewDiePie. J'ai pas suivi ce qu'elle m'a dit. Doudou a l'air intéressé par les ruines de l'éveil. Alors en fait je m'en fiche un peu. D'accord ? Alors ça suffit, arrêtez de me causer. Barrez-vous. Oui, oui c'est bien PewDiePie, c'est bien. PewDiePie tu dois aller dans le sac. Regardez comment je me penche, il fait un caprice en plus. Il se comporte comme un gamin. Ce moment est si inutile dans le jeu. Le mec ça fait quasiment une minute où il se passe rien. Et il me dit juste qu'on veut aller aux ruines de l'éveil parce que j'ai envie. Je me souviens parfaitement de la Team Skull. Alors je vais mettre le petit Master Sensei en tête de mon équipe. Souvenez-vous, celui qu'on ne peut pas renommer. Hum, j'adore. Ah, voilà. Oh les mains, peau de lapin. C'est pas drôle. Ah ah ah, on t'a fait peur ? Désolé, tu fais ton tour des îles, n'est-ce pas ? Alors en fait, non, je me balade, je suis un touriste. Je suis Dexio. Et moi c'est Sina. Un prénom aussi charmant que mon minois. Personne ne dit ça. Les traducteurs, là, vous faites n'importe quoi. Alors, hé, ça te dirait pas de te battre contre moi ? D'accord. Je sais qu'elle a un Jivrali. Pour ça j'ai mis Pastor Sensei en premier. On va pouvoir utiliser notre Elfamoso Capacité Z. Ah ouais, elle a que des bouquets de type glace. Ah c'est chiant quand même. Regardez, Master Sensei en tête. Alors, quelle attaque est plus puissante ? Casse-briques à 75. Point Karate est 50. Balayette, 65. Ça va donc partir sur un Casse-briques. Alors, cadeau, j'ai pas très peur de cette attaque. Ça va, on va l'avoir vite terminé son cas d'oiseau. Parce que ton cadeau... Ouf. Ça fait mal quand même. Il va monter au niveau 14. Hé, pas mal. On va l'appeler Master Sensei. On va essayer de s'habituer à ce nom de merde. Tant d'XP que ça. Frappe à classe. Oui, mais oui, mais oui. Tu vas oublier... Point Karate. Pour apprendre frappe à classe, je pense. C'est bien. Attends. Je me pose une question. Je crois que je lui ai même pas donné la... La gemme pour faire... Pour faire les capacités Z. Je lui ai même pas donné. C'est nul. Frappe à classe. Les dégâts équivaut au niveau du lanceur. Vent, glace. Attention. Ouf, ouf. Ah ! Bon, bah, au revoir Master Sensei. Reposant en paix. Petit... J'aurais dû utiliser une potion, mais je suis trop con. Pourquoi je fais ça ? A chaque fois que j'en ai un qui est potable, je le gage comme ça. Alors, super, ta vif attaque, mais j'en ai rien à faire. Écoute. Oh, ça fait rien, c'est nul. J'ai un peu le seum, là, d'avoir perdu Master Sensei, mais bon, après tout, c'est pas si grave. Je vais voir Pistoléo, ça fait combien ? Oh là là, c'est le combat le plus chiant du monde. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, les mecs ? Ah, Pistoléo, ça fait plus de dégâts. On va continuer de faire ça, du coup. Il fait que vive attaque. Oh, bordel, c'est chiant d'avoir perdu Master Sensei, il leur donne un gros machopeur, là. Mais c'est pas grave, on va en attraper un autre sur la route d'après, et puis c'est bon. Il va mourir. Je te déteste. Voilà, c'est encore Skatman qui va faire tout le boulot, parce que Jean-Marie Lopez et Jean-Tabien, puis la merde. Encore. Ah non, mais par contre, jamais tu n'apprends encore. C'est nul. Ça donne beaucoup d'XP, quand même. 2 240 euros, c'est pas trop mal. Oh yes ! Oh oui ! Enfin ! Oh yes ! Oh là là, 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 je suis trop content, là. Oh, le bonheur m'envahit. Jean-Dame-Yon évolue ! Pour compenser la perte de... Oh, le cadabre. Ah, le cadabre ! Je ne pourrais pas le faire évoluer en alakaza, mais... Ce n'est pas grave, c'est ouf, quand même. Il voudra peut-être apprendre une attaque de ouf, après, on ne sait pas. Regarde-le, ce beau cadabre. Allez, il apprend quoi ? Je suis sûr qu'il apprend une attaque. Télékinésie. Je crois que c'est de la merde. Je ne suis pas sûr, mais... Ah yes, ça, c'est trop bien. Je comprends mieux maintenant surmonter les épreuves pour mieux comprendre les pokémons. Quelle belle idée. Je crois que c'est eux qui nous donnent la boîte Zygarde pour ramasser les bouts de Zygarde. Très bien, c'est décidé. C'est à toi que nous allons confier cet artefact. Voilà, c'est bien ce que je dis. La boîte Zygarde. Je te demande ce qu'on vient de filer. Figure-toi que c'est un artefact capable de rassembler les cœurs et les cellules d'un pokémon appelé Zygarde. On ne l'utilisera pas, Zygarde, c'est mort. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Tu en sauras plus quand le moment sera venu. Pour ton tour, Désil, un petit conseil va t'entraîner tes pokémons sur la route 4. Mais avant, il faut que j'aille déposer Master Sensei dans le PC. Il a été très décevant. Il va donc rejoindre le cimetière avec notre cher ami Guirou. Il aurait pu servir de ouf, mais non. Il nous reste encore Jean Damien, Jean-Marie Le Pen et bien évidemment Scatman. Donc nous allons nous rendre sur la route 4. Est-ce qu'il me reste des pokéballs ? C'est un peu ça la question surtout là. On a des CT là. Très très utile. D'ailleurs, rengorgement... Non. La combat zélite, rien à faire. J'ai même pas vérifié si j'en avais. Mais genre, il faut être complètement con pour faire ça. Pokéball, Superball... Oh c'est bon, large. Largement. Tu vas voir là. On va attraper notre prochain pokémon. J'espère que vous êtes prêts. Je croise les doigts pour que ce soit un truc bien. Pitié. Un tout doudou. Je sais pas trop comment le prendre. Regarde ça. Télékinésie. Oh c'est quoi ce talent de ouf là ? Attends, je vais essayer de balancer Superball comme ça au pif. Tu sais, ça peut marcher. Au lieu de switcher. Non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Si, ça va marcher, ça va marcher. Non, ça marche pas. Ah merde. Photocopie. Qu'est-ce que c'est que cette attaque là ? C'est de la merde, photocopie. Mais gros, t'as écrase face. Bon, je revois encore une Superball. Il va loger. Il doit loger. B plus bas. B plus bas. B plus bas. B plus bas. Oui ! Yes ! Tout doudou attrapé. Bon, du coup, Jean-Damien n'est pas encore totalement utilisable. Jean-Marie Le Pen. Niveau 15. Oui, ça ne changera rien. T'es toujours nul. Oh yes ! Tout doudou ! Tout doudou ! Il évolue en rond doudou. Il évolue en gros doudou. Oui, on va lui donner un surnom. Je ne sais parfaitement comment je vais l'appeler. Alors, vous, vous n'aurez peut-être pas la réf. Attendez. Il va s'appeler Nonomura. Alors, vous ne savez peut-être pas c'est quoi la référence. En fait, c'est un homme politique japonais qui avait fait des espèces de détournements d'argent et tout et il devait s'excuser en public. Et il s'est mis à chialer en disant pourquoi on ne parle que de ce que je fais de mal et pas de ce que je fais de bien. Je vous mettrai un petit remix de lui d'environ 30 secondes. Vous verrez, c'est très drôle. Voilà, bon, du coup, non, j'étais parti pour soigner mes Pokémon parce que, parce que, d'accord, calmez-vous, on a déjà deux Pokémon morts, tout ça parce que je n'ai pas fait attention, ce Machopper était tellement utilisable. Bon, allez, à bientôt. Au revoir, madame. Et on va mettre Skatman en tête d'équipe parce que, très clairement, c'est lui le plus utilisable. Allez, en avant. Il faut qu'on aille rejoindre ce putain de range de merde. Oh non ! Et là, on va tomber sur un truc de ouf, on aurait tellement aimé tomber dessus. Oh non, finalement, ça va, je ne suis pas trop dégoûté. Un petit boudé. On l'aurait appelé l'âne trop trop. C'est nul, mais bon. Mais oui, ta défense augmente, c'est bien. Piétissol, super. Je n'ai rien à faire de ton piétissol. Ma vitesse, je m'en fous, vu que je vais faire Aquajet. Et voilà. Ce sera bien quand Jean-Damien apprendra vraiment une attaque. Attention, un dresseur. Pas besoin, il y a pied, le room. Servi. J'ai très peur de toi. Henri, le groom. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, groom. Oh non, ce n'est pas ce Pokémon-là qui a boum final. C'est très peur pour ma vie, là. Je fais toujours Aquajet au cas où. Il va être vite fini, je pense. Oh, il ne fait rien. Il n'est plus la mer, ton beau drift. Alors, par contre, plus jamais tu fais ça, gros. Vous enjoulez, c'est l'attaque qui ne peut jamais rater. Et bien, voilà. Comme ça, c'est géré. En fait, tout était calculé à l'avance. Tout était prévu. Voilà. Voilà. Jean-Damien au niveau 17. Allez. Non, toujours pas d'attaque. Et non, il n'a pas boum final. C'est gros Drill qui a boum final, je crois. Notre première cellule de Zygarde. Non, ne m'appelle pas. La voix de Zygarde vient de m'envoyer un signal. On ne peut rien me cacher. On vient d'inspirer une cellule de Zygarde. Et si on les rassemble toutes, on pourra avoir Zygarde. Sans blague. Regardez, on va essayer de l'esquiver. Je me cache là. Tu bouges ? Bonjour. Et hop là. Normalement, il n'y a pas genre un cuistot. Il faut que je commence par dépasser ces Pokémon. Non. Je ne suis pas d'accord. Jibus le cuisinier. Jibus. Personne ne s'appelle Jibus. Ce n'est pas un nom, Jibus. On dirait le nom des Romains dans Astérix. Genre Trou du buce et Pamplemousse. Chorvin secte. D'accord, ça va. Oui, oui, super. Oh, génial. J'adore ma vie. Il faut vraiment qu'il meure son bon bidou. Le bidou, c'est le Pokémon que personne ne voulait. Oh non. Jamais tu fais ça, mec. Parasport. Est-ce que si je fais voie enjeuleuse, même si ça ne peut jamais rater avec la paralysie, une chance de rater ça. Oh, mais il va se calmer ton bon bidou de merde. Gros, mais tu te crois où là ? Je vais switcher sur Jean-Marie Le Pen. Et ça va te calmer. Vous allez voir. Première fois qu'on envoie Jean-Marie Le Pen. Et là, ça va chier. Regardez, regardez. Il se croit puissant. Mais moi, j'ai la force Z. Je suis en train de me faire recte par un bon bidou, quand même. Regarde, regarde, regarde ça. Regardez, il fronce les sourcils. Il n'est pas content. Allez, bon bidou, des bisous à ta famille, tout ça. Et oui, c'est déjà terminé, Jibus. Oh, ce n'est pas là qu'il y a Tilly qui veut nous frapper, là ? Eh, attends. Tu te calmes, Tilly, tu te calmes. Mais je ne veux pas te combattre, Tilly. Je n'ai pas envie, je ne t'aime pas, Tilly. Comprends ça. Avec son Pikachu, là. Connerre de merde. Toujours deux pokés. C'est de la puissance incarnée, là. Allez, Scatman en avant. On fait le Quadget pour toujours frapper en premier. Oh, putain, là, j'ai très peur, là. Là, je suis dessus. C'est bon. Large, large. On le tue largement, là. On peut espérer peut-être un... Un coup critique. Oh, vas-y. Toi, tu ne fais pas de crit. Puis, après, l'autre. Je n'en ai pas peur de l'autre. Même son Pikachu, je le bats alors que j'ai une faiblesse, mec. C'est horrible. Scatman monte au niveau 20. Eh. Pas mal. Nonomura monte au niveau 13. On m'a touffé. Mais on ne change absolument pas. Je vais juste utiliser une potion. Mec, une potion, ça ne me soigne que 20 PV. C'est de la merde. Les 20, je vais les perdre juste après sur une de ces attaques. Les chouilles. Mais c'est une blague. Non, 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 mec. Ça, par contre, c'est une blague. Ça, il y a quoi de jette, quand même, pour voir. Est-ce que one shot ? T'as les chouilles, là, mec. Calme-la, hein. Oh là là. Mais voilà, Tilly. Tilly, tu es nul, Tilly. Personne ne t'aime, Tilly. Jean-Marie Le Pen monte au niveau 16. Nonomura monte au niveau 14. Allez, au revoir. Il faudra que je les fasse XP, les autres, un peu. Ah, encore un beau combat, bien rigolo. Ouais, enfin, qu'est-ce qu'on s'amuse, t'as perdu. Un muscle plus. Pas sûr de l'utilité de cet objet. Oui, oui, c'est ça. Au revoir. La zone qui, après, le rende, d'ailleurs. C'est pas encore une nouvelle zone. Sinon, je peux attraper un poké. Et puis, on voit, après, si c'est une nouvelle zone. Mais si c'est pas une nouvelle zone, bah, on le relâche. Enfin, voilà, quoi. Et je pense qu'on arrêtera l'épisode d'ici, après. Pas envie que ce soit trop long, non plus. Notre équipe commence... En fait, non. Elle n'a pas de gueule du tout. T'as vu ce qu'on a, gros. C'est des trucs absolument pas utilisables. Toi, la vieille, je t'esquive. Ah non, d'abord, il y a lui. T'es là pour l'épreuve, tu tombes à pique. Le capitaine est là-bas, va la voir. Mais non. Au secours, Jeanne. Vous allez me parler, là ? Regarde, les crémeux, il a du mal à coulir. À coulir. Oh là là ! À courir, tellement il est gros. C'est grave, de parler comme ça ? Oui, bonjour. Yop, c'est Barbara. Laurent Chohanna est très fière de son lait me-meu. Super, vous faites une sauce béchamel avec votre lait me-meu. Alors, qu'est-ce que tu me donnes ? Le mastouf. Oh oui, mastouf, c'est bien ça, mastouf. Bon, allez, cassez-vous, là. Bon. Pokémon 2 zone, peut-être. On verra après. Oh, l'âne trop trop. Tiens. Je vais le tuer, en fait. Genre, il n'aura juste pas le temps de réagir. C'est bon. Il fait mal, quand même. On va l'attraper avec une Pokéball banale. Et ensuite, on vérifiera si c'est bien le Pokémon 2 zone. Parce que j'ai peur que ce ne soit pas lui. Je me dis, merde. Est-ce qu'il y a un Bourinos ? Peut-être pas mal. Il faudrait que j'XP les Pokémon quand vous ne serez pas là. Parce que c'est chiant d'XP. Tiboudé, ajoutez au Pokédex. Super. C'est bien, mais Motisma va tant. Ils n'ont pas compris que personne ne t'aimait, Motisma. C'est une femelle. Rien n'a rien à faire. Un, trop, trop, tout en majuscules. Alors, maintenant, go, allez vérifier. Résumé. S'il y a mi route 4. Ranchoana. C'est bon. Ça marche. Donc, on aura 2 nouveaux Pokémon dans l'équipe, maintenant. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Bon, on va se quitter là. Et on se retrouve bientôt pour la suite du News Lock de Pokémon Lune. Salut. 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 Salut.